Faire une évaluation approfondie du climat sécuritaire, économique et social du pays, prendre le pool des populations dans le contexte global actuel, voilà les axes majeurs sur lesquels repose cette première conférence. Un rendez-vous habituel ô combien important, qui n'échappe cependant pas aux civilités d'usage du maître des séants. C'est à fait. Un réel plaisir. Je préside ce jour. La cérémonie d'ouverture des travaux de la première conférence semestère du Gouverneur de l'Église au titre de l'année 2022. Travaux qui naturellement constitueront comme à l'accepter une plateforme d'échange et de réflexion sur la situation générale de la nation durant le premier semestre de l'année en cours. Assurement, il s'agit des moments importants de concertation sur les sujets d'intérêt majeur qui nous interpellent tous par l'œuvre de l'habitat car nous jambes directement l'état d'esprit des populations. Mais tout démarre à 11h30, lorsque le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji et sa suite, rentre dans l'auguste salle. Il rejoint immédiatement un panel constitué de Martin Barganghele, délégué général à la Sûreté Nationale, Yves Landry Galax et Toga, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la Gendarmerie, et Luc Messia Tangana, maire de la ville de Yaoundé. Après l'exécution de l'hymne national, place est rapidement faite au propos d'ouverture qui fixe le cap avec la présentation des différentes articulations. En effet, en retenant comme thématique générale pour les présentes assises autorités administratives et déficits sécuritaires en période de contraintes socio-économiques, nous avons tout simplement voulu tenir compte de la conjoncture nationale et des faits manquants d'actualité. Dans le contexte actuel, nous avons placé le maintien de l'ordre et le respect de l'autorité de l'État plus que par le passé au cœur des missions italiennes de l'autorité à l'Israël. L'ordre public entendue dans son éthique, prévention, action, repression. La thématique générale de la présentation est également dictée par les exigences du contexte. Et par les défis de l'heure au regard notamment de l'évolution récemment de la situation sécuritaire et socio-économique conditionnée par une conjoncture internationale préoccupante. Mais au-delà de cette journée inaugurale, il faut souligner que la présence des autres membres du gouvernement à ses travaux est capitale au regard des enjeux conjoncturels énoncés dans la thématique. Et c'est la seconde articulation de cette première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada